On me demande souvent comment on trouve la bonne idée. Je vais vous rassurer tout de suite. Il n'y a pas de recette miracle. En fait, il n'y a que le travail. L'imagination, ça se travaille jour après jour. C'est un muscle. Alors, si tu veux un scénario béton, des personnages béton, une intrigue en béton armé, abonne-toi à ma chaîne et laisse un petit pouce bleu. Ça, c'est une bonne idée. C'est très bon. Vous en voulez ? Ouais, clairement. Serre-toi. On se dit tu, hein ? Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que je disais, moi ? Oui. Je m'en mets partout. Moi, je disais que, en fait, j'écris, mais tu vois, c'est une passion. C'est-à-dire, depuis que je suis tout petit, je n'arrête jamais de penser, de toujours réfléchir, d'avoir toujours un cerveau qui marche à 100 à l'heure, en fait. Au point que ça devient presque même chiant pour mon entourage, tu vois. Donc, j'écris, j'écris. Enfin, pardon, je parle déjà la bouche pleine et puis je parle tout seul. Pardon, mais on est là pour parler de toi. Pardon. Oui, mais j'aime tellement t'écouter. Ben, merci. Merci. Mais alors, ton scénario, ça raconte quoi ? C'est du genre polar, SF, burlesque ou alors horreur. Marvel ? Moi, j'adore Marvel, donc... Histoire d'amour. Ah, hum... Comédie sentimentale ? Non. Drame. Mélodrame. Ben, tu peux me raconter un peu l'histoire ? J'ai le début de l'histoire, mais je n'ai pas la fin. Oui, oui, non, mais je connais. Ça arrive souvent. Mais ce que je peux faire, c'est que, regarde, tu me racontes le début. Et puis moi, je peux t'aider à trouver la bonne idée pour la fin. Je vais te montrer quelque chose avant. Hum, hum. Bien, suis-moi. Ouais. Prends la casserole avec toi. La casserole ? Pourquoi ? Je t'expliquerai après. Viens. Ok. C'est parti. Tu veux une glace ? Non, non, ça va, c'est gentil. Il y a vanille, chocolat, pistache, fruits rouges ? Fruits rouges alors, ouais. Et, qu'est-ce que je veux dire, c'est comme ça que commence ton scénario ? Du coup, c'est une jeune fille qui mange une glace à l'ananas ? Non, ça commence comme ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est Joachim, mon petit copain. Enfin, c'était mon petit copain. Mais il est mort ? Ben oui. Pourquoi il est là-dedans ? C'est un accident. Non, non, mais il faut appeler la police quand même. Mais si, c'est un accident. C'est un accident, oui. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Flashback. Cuisine intérieure jour. Un couple est en train de faire l'amour. Moi et mon petit copain. Non, un couple est en train de faire la vaisselle. Peu importe. Attends, c'est important pour l'histoire, écoute-moi. On faisait l'amour et la vaisselle en même temps. D'accord, super. Et ? Et au moment où il a joué, il a dit... Laura. Il a dit quoi ? Laura. Je ne m'appelle pas Laura. Ça m'a énervé. J'ai pris la casserole que j'avais dans la main et je lui ai donné un coup sur la tête. Il est mort. Oui, mais alors... Pourquoi est-ce que tu me racontes ça ? Je veux dire, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi ? Tu es amoureux de moi ? Hein ? Tu as envie de moi, hein ? Oui ? Non ? Mais en quoi ? Ça n'a rien à voir. Tu vas faire comme dans les comédies romantiques américaines ? Où c'est toujours l'homme qui fait tout pour montrer à sa bien-aimée qu'il l'aime. Alors, non, vas-y. Prouve-le ! Non, mais... Prouve-le quoi ? Je vais dire... Ça doit être... Moi, je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je te l'ai dit. J'ai le début de l'histoire, mais pas la fin. Toi, qui as beaucoup d'imagination, qui as le cerveau, qui travaille à 100 à l'heure, trouve-moi une histoire où ça finit bien. Tu ne veux pas qu'elle soit en prison, quand même ? Non, enfin... Non, 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 mais c'est juste que... Tu pourrais aller voir la police. Je veux dire, tu m'as dit que c'était un accident. Si tu lui as raconté l'histoire que tu viens de me raconter, ça ne devrait pas poser de problème, tu vois. Quelle histoire ? L'histoire que tu viens de me raconter, là. Je veux aussi aller raconter une autre histoire. Que tu es venue chez moi ce matin, et que tu t'es disputée avec mon petit copain, qui est très jaloux. Et tu l'as tuée à coups de casserole. Il y a tes empreintes dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bien joué, je ne sais pas. Bravo, félicitations, tu m'as piégé. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas méchante. Alors, tu vas trouver la bonne histoire pour finir mon scénario ? Bah ouais, mais je te laisse moi le temps quand même. Pas trop, il y a mes beaux-parents qui vont arriver. Ils sont même un peu en avance. Je te laisse. Trouve-moi la bonne idée. Non, bah, attends. Merde. Bonjour. Bonjour. Il n'est pas là, Jean-Jean, il est où ? Il est dans la cave avec un copain. Je... Joachin, ouvre ! Joachin ! Joachin, lâche cette casserole, bordel ! T'es devenu fou ou quoi ? Joachin ? Arrête ! Arrête ! Joachin, mais... Arrête ! Mais ouvre ! Arrête ! Roux-moi la porte ! Arrête ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez tué votre propre fils, monsieur ! Joachin ! Je ne sais pas pourquoi, c'est fermé ! Joachin, ouvre ! Joachin ! Joachin, lâche cette casserole, bordel ! Ouvre cette porte, Joachin ! Ouvre ! Joachin, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Joachin ? Lâche cette casserole ! Mais tu... Tu viens de faire, je m'en fous ! Joachin ! Je t'ai fait... Je t'ai fait... Ah oui, dernier petit conseil avant de nous quitter, parfois on croit tenir la bonne idée, mais il faut bien aller jusqu'au bout de son histoire pour savoir si on tient vraiment la bonne idée ou non. Des fois il y a des surprises. Ne faites pas l'amour en lavant les assiettes, ne mélangez pas les torches, changez les serviettes. Ne faites pas l'amour comme on fait la cuisine, évitez les patins, roulez dans la farine. Et si vous n'écoutez pas ces paroles, vous finirez à coups de casserole.